Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier et bienvenue au Tchad pour les gens qui viennent de l'extérieur, de la Guinée, la Somalie et du Sud Soudan et aussi les partenaires qui viennent de l'OMS, l'UNICEF et tous les autres partenaires. Bienvenue au Tchad. Nous avons le plaisir de vous partager avec vous l'état actuel de l'introduction du vaccin PCV et du rotavirus au Tchad. L'introduction de ces deux vaccins sous l'étendue du territoire national au début du premier semestre 2024. C'est l'objectif pour les deux introductions. On doit soumettre le 3 octobre à Gavi. Je m'excuse un peu pour le son. Et l'objectif, l'autre objectif, c'est d'atteindre les taux de couverture vaccinale de manière progressive. D'abord en 2024, 50%, 70% en 2025 et 90% en 2026. Et maintenir le taux de perte du vaccin à 5%. Réduire aussi de manière efficace et efficace la mortalité et morbidité infantile liée aux infections à pneumocoque et les vaccins diarrhiques du rotavirus. Vacciner au moins 95% des enfants des 12-23 mois contre le pneumocoque lors du rattrapage en novembre 2024. Le Tchad a prévu de faire le rattrapage juste après l'introduction du vaccin. Détruire aussi 100% des déchets et notifier les cas de mappie mineure et grave lors du rattrapage. Le choix de vaccins, après évaluation des différentes présentations des vaccins et du système logistique du pays, les vaccins retenus sont le PCV13 contre la pneumonie et le rotavirus contre la diarrhée. L'introduction du vaccin se fera concomité avec celle du, comme on l'a déjà dit, double l'introduction. Et les choix du vaccin ont donné les avantages du PCV13, ça protège contre les stéréotypes. Les vaccins préqualifiés par l'OMS et le vaccin doit être stocké entre 2 et 8%. Le conditionnement en flacon de 4 doses, 5% moins cher et l'option la plus chère PCV13 monodose, un coût par dose moindre, ce qui est un facteur important pour la disponibilité du vaccin sur le long terme. Et l'utilisation du vaccin doit être conservée jusqu'à 28 jours après l'ouverture du flacon, conformément aux exigences de l'OMS. Et le PCV13 peut être utilisé jusqu'à 28 jours. Pour le vaccin rotavirus, c'est même qu'il doit être stocké aussi entre 2 et 8% en 24 mois. L'administration par voie orale est nécessite de deux contacts pour un enfant complètement vacciné. L'avantage d'application simple et facile contre Wix pour le rotager est qu'il ne nécessite pas de mesure de la dose. La capacité du stockage au niveau central au Tchad, nous avons quatre dépôts subnationaux. Et la capacité au niveau des districts et des centres de santé. Pour l'introduction simultanée, ça va créer un besoin additionnel de 13 000 litres en positif. Cependant, pour les cinq années à venir, le dépôt central aura besoin supplémentaire de trois chambres froides positives de 4 mètres cubes. Au niveau des quatre subdépôts, l'introduction va créer aussi un besoin additionnel de 3 000 litres en positif. Ça dégage un besoin en chambres froides positives pour le subdépôt d'abéchés et trois congélateurs pour les DSL. L'analyse des capacités au niveau des centres de santé, la mise à jour, l'inventaire à distance des équipements de chaire a rélevé 359 centres de santé. Sur les 2 058 centres de santé qui ne disposent pas de réfrigérateurs. On a eu l'année passée, le Tchad était à 96 % de couverture en chaîne de froid. Mais depuis l'année passée, il y a eu des centres de santé qui ont été créés, les districts qui ont été créés. Donc, il y a un gap de 359 centres de santé qui sont sans chaîne de froid. Avant, le Tchad ne disposait pas de Naita. Depuis le 18 août, on a eu le privilège d'avoir notre Naita GTCV au Tchad depuis la création du GTCV. Nous avons le plaisir et le privilège d'avoir aujourd'hui dans la salle le président et son adjoint. C'est quelque chose d'exceptionnel pour le Tchad et c'est très bien. Ils sont parmi nous, ils seront avec nous pendant tout l'atelier. Donc, on ne pouvait pas consulter le Naita, vu qu'on n'avait pas de Naita. La décision a été prise par le CTA-PEF, qui a réuni l'ensemble des partenaires et validé par le CCIA. L'introduction de ces deux vaccins permettra de développer un plan de communication efficace et efficient permettant de générer la demande pour la vaccination des autres maladies évitables par la vaccination. Renforcer la logistique vaccinale existante, assurer le cofinancement de vaccins et faire la recherche active des zérodoses pendant l'introduction. Le Tchad est l'un des pays où il y a énormément de zérodoses. Donc, on va aussi rechercher ces zérodoses pendant cette campagne. Les progrès nationaux, les réductions de la morbidité et la mortalité liées aux pneumonies et diarrhées contribuent ainsi à l'atteinte des ODD. Dans le cadre de l'indépendance vaccinale, le gouvernement accorde une enveloppe de 3 milliards de francs CFA pour l'achat des vaccins. Et aussi l'intégration des médecins et des paramédicaux qui va permettre aussi de faire cette activité. En passant, on dit merci beaucoup à l'Alliance Gavi qui nous a permis de recruter 250 personnes pour la vaccination. Et là, ils vont aussi nous appuyer pour le recrutement de personnels de santé pour les réfugiés à l'Est, les réfugiés soudanais. L'enquête mixte de 2019 a montré que le taux de mortalité infantile au Tchad reste parmi les plus élevés au monde. L'enquête a rélevé que ce taux est de 79 pour 1 000 naissances pour la mortalité infantile. 2 pour 20 % de tous les décès par la pneumonie. Et 47 pour 1 000 pour la mortalité juvénile, 122 pour 1 000 pour la mortalité infantile juvénile. Cela laisse à penser que beaucoup d'enfants souffrent d'infections respiratoires aiguës et n'ont pas accès aux soins appropriés et par conséquent décèdent de ces maladies qui pourtant sont évitables par la vaccination. En introduisant le vaccin dans la vaccination de routine, le Tchad vise à réduire l'incidence de la mortalité du pneumonie au diarrhée, vacciner au moins 90 % de la cible annuelle des enfants d'ici 2027, renforcer la participation communautaire, renforcer la chaîne de froid et la gestion des déchets à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Les opportunités majeures pour l'introduction, le contexte politique favorable, comme le SG l'a dit au discours, les plus hautes autorités sont très regardants sur la vaccination, notamment le président de la transition, la disponibilité des ressources des partenaires pour appuyer l'introduction de nouveaux vaccins et l'existence des OSC en appui à la vaccination. Les OSC, pendant la COVID, les OSC nous ont appuyés énormément pour la vaccination. C'était très difficile au début sans les OSC, mais avec l'appui des OSC et de la communauté, on a pu atteindre une couverture de plus de 27 % pour le Tchad, la vaccination COVID. Donc on veut renouveler ce partenariat avec les OSC pour l'introduction de ces deux vaccins aussi. Les principaux défis, comme dans tous les autres pays, c'est le paiement continu du cofinancement par le pays, l'acquisition de la chaîne de froid, l'augmentation de la fréquence d'approvisionnement international 2 à 3 fois par an, le renforcement des ressources humaines en quantité et en qualité. Le Tchad n'a pas assez de ressources humaines pour la vaccination au niveau décentralisé, au niveau central, et aussi le renforcement du cadre de redevabilité à tous les niveaux. En 2018, après le forum, il y a eu le cadre de redevabilité. On n'arrive pas encore à mettre ça en pratique, mais on espère qu'avec ces introductions, le cadre de redevabilité va être effectif. Les partenaires qui nous appuient, comme vous avez vu, c'est notamment l'OMS, l'UNICEF, BMGF, l'Alliance Gavi, Aliko Dengote, Malaria Consortium, Banque mondiale et MSF. C'est les partenaires qui appuient la vaccination et non le ministère de la Santé publique. Les principales priorités du ministère de la Santé lors de l'atelier, c'est d'accélérer rapidement la baisse de mortalité infantile, introduire ces deux vaccins pour le suivi de l'enfant, soumettre les applications, comme je l'ai dit tantôt, au portail des Gavi d'ici le 3 octobre, demander un allègement limité dans le temps de l'existence de cofinancement de Gavi en tant que pays fragile, améliorer la gestion du programme et les mécanismes de redevabilité à tous les niveaux, améliorer la qualité et l'utilisation des données pour faciliter la prise des décisions et aussi demander un soutien aux partenaires pour accroître l'accès à l'oxymétrie de poules et à l'oxygène afin de prendre en charge les malades hospitalisés pour les pneumonies et les diarrhées. Merci pour votre attention.